Salam alaikum et bienvenue dans cette séance où je vais vous présenter un exercice d'algèbre linéaire. Je vais parler de l'exercice et les idées pour accéder à sa solution. Donc comme vous le voyez devant vous, l'exercice donne un polynome P qui appartient à C de x tel que P de 0 égale à 0 et P' de 0 est différent de 0. Puis on se donne un espace vectoriel E, un espace vectoriel de dimension infinie. Donc il faut souligner ici la dimension infinie. F appartient à F de E tel que P de f égale à 0, c'est à dire que P est un polynome allélateur. La question montrait que C de f est égale à C de f au carré. On dit que E est égale à C de f plus de f sans direct. Alors avant de commencer, je vous informe que déjà l'implication C de f égale à C de f au carré implique E est égale à C de f plus de m de f sans direct. C'est un classique. Dans les exercices, c'est connu. Donc on concentrera sur le travail sur la démonstration C de f égale C de f au carré. Alors il ne s'agit pas de vous donner la solution parce que ça ne sert à rien, de vous donner la solution, écrire la solution, mais ce que je veux c'est vous donner les idées qui permettent d'accéder à une bonne réponse. Alors qu'est-ce que vous avez ici ? Vous avez un espace vectoriel E de dimension infinie. Vous avez L de e, dans lequel sera l'endomarchisme f, puis vous avez C de x. Voilà donc trois objets mathématiques très importants qu'il faut bien exploiter pour arriver à votre résultat. Donc vous avez l'espace E de dimension, donc C e v de dimension n. On va supposer que n est supérieur ou égal à 1. Vous avez L de e. Chaque fois qu'il y a un espace vectoriel, il y a L de e. C'est une zone d'omarchisme. Et vous avez C de x, puis vous avez un polynome P qui appartient à C de x, qui est doté d'un certain nombre de propriétés qui sont P de 0, égale à 0, et P de 0, qui prime de 0, est différent de 0. Alors la première lecture à faire, c'est de voir qu'est-ce que c'est que ces conditions pour le polynome P. Alors il faut faire une connexion à votre cours. Donc c'est le cours de MP ici. Connexion pour voir que disent, que le cours sur des polynomes qui vérifient P de 0, égale à 0, P prime de 0, est différent de 0. Cette connexion vous dit que 0 est une racine de P. C'est bien évident parce que P de 0, égale à 0. Mais la condition P prime de 0, qui est différente de 0, vous dit que de multiplicité, ou d'ordre de multiplicité, de multiplicité, une numéro 0, égale à 1. C'est très intéressant. Alors on va traduire donc cette chose-là autrement dit, autrement, c'est-à-dire en utilisant par exemple la divisibilité. Donc 0 est une racine de P, ça se traduit par X divise P. Donc le polynome, c'est là, il se traduit par X divise P. C'est-à-dire que P s'écrit X Q de X. Alors Q est un polynome en C de X. Mais la multiplicité égale à 1 veut dire que X ne divise pas P prime. C'est déjà d'ailleurs dit ici, parce que P prime de 0, égale de 0, équivalent à 0 n'est pas racine de P prime. Donc 0 n'est pas racine de P prime, ça veut dire que X ne divise pas P prime. Alors, X ne divise pas P prime, veut dire tout simplement que X ne divise pas Q. Parce que si on veut calculer P prime, on va voir que P prime est égale Q plus X Q prime. Vous voyez que X divise X Q prime, donc X divise P prime, équivalent X divise Q. Donc X divise P prime, équivalent X divise Q. Et puisqu'X ne divise pas Q prime, on va faire la cueillette, donc le résultat, c'est que X divise P, c'est-à-dire que P est égale X fois Q, et Q et X sont premiers entre eux. Voilà. Maintenant, on va faire une deuxième collection au cours. Quand vous voyez X premier avec Q, il faut, normalement, il y a un réflexe qui vous connecte à votre cours, c'est le lemme des noyaux. Le lemme des noyaux. Donc ici, le lemme des noyaux. Vous allez donc appliquer le lemme des noyaux en regardant P est égale X Q, puis vous allez penser à P de F. énoncer, il vaut donc P de F égale 0. En regardant ça, donc ici, nous avons P de F égale 0. P de F égale 0, ça sert à quoi ? Ça sert à dire que K de P de F est égale E tout entier. Donc le lemme des noyaux, puisque X et Q sont premiers entre eux, vous allez obtenir, en vertu de cette relation E est égale, K de P de F, vous allez obtenir E est égale K de X appliqué à F, c'est-à-dire F, somme directe avec K de P de F. Et c'est cette relation-là qui sera derrière la démonstration du plus difficile dans l'exercice. Revenons maintenant à la question de l'exercice. Il faut démontrer que K de F est égale à K de F au carré. Donc la question, K de F est égale à K de F au carré. Il y a déjà une inclusion évidente, à savoir K de F est égale à K de F au carré. Je vous laisse chercher pourquoi, parce que c'est même le choix, donc il vous suffit de chercher vous-même. Maintenant, celle qui est difficile, c'est K de F au carré qui est égale à K de F. Pour cela, on va prendre un vecteur, soit X appartenant à E, tel que X appartient à F, il faut carré à K de F au carré. Il faut carré que X est égale à zéro. Problème, il faut montrer que F de X est égale à zéro. Nous allons donc exploiter le fait que E est égale à K de F plus K de F, F, donc je vais appeler ça à 1. Donc ce 1, il implique que X s'écrit de façon unique X1 plus X2 avec X1 appartient à K de F et X2 appartient à K de F. Notre objectif, il faut montrer que F de X est égale à zéro, c'est-à-dire que X est égale à zéro, K de F. Il faut donc prouver que X égale à X1, c'est-à-dire qu'il faut prouver que X2 égale à zéro. Donc comment on prend que X2 égale à zéro. Alors, il faut partir de ce qu'on connaît. On connaît que F carré de X est égale à zéro, donc j'applique directement F carré de X est égale à F carré de X1 plus F carré de de X2. mais F carré de X1 c'est zéro car X1 appartient à K de F. Donc F de X1 égale à zéro, donc en composant par F F au carré de X1 égale à zéro. Donc il reste F au carré de X est égale F au carré de de X2. Mais F au carré de X c'est zéro. Donc on a prouvé que F au carré de X2 est égale à zéro qui est égale à F de F de X2. Donc cela traduit que le vecteur F de X2 appartient à K de F. Bon, n'oublions pas que E est égale à K de F plus K de Q de F et n'oublions pas aussi que X2 appartient à K de Q de F. Donc on a X2 qui appartient à K de Q de F et comme K de F commute avec F on a K de F rang F qui est égale F rang Q F on pense à la stabilité. Donc K de Q de F c'est le cours K de Q de F est F star. Donc F de X2 puisqu'X2 est déjà dans K de Q de F on a F de X2 appartient aussi à K de Q de F. Alors nous avons F de X2 dans K de Q de F et nous avons d'autre part F de X2 dans K de F donc F de X2 dans K de Q de F et X2 ici dans K de Q de F donc les deux choses ils vous disent que X2 attendez donc c'est X2 dans K de Q de F et là nous avons F de X2 dans K de Q de F bon plutôt c'est F de X2 dans K de F donc ici j'ai F de X2 dans K de F c'est ça qui m'intéresse et j'ai F de X2 donc K de Q de F donc le F de X2 il est dans l'intersection F de X2 appartient à K de F inter K de Q de F et l'intersection c'est c'est 0 parce qu'ils sont directs du coup on a F de X2 égal à 0 donc X2 appartient à K de F mais n'oublions pas à l'origine de X2 on a dit ici que X est égal X1 plus X2 avec X2 dans K de Q de F donc K de Q de F et vous avez X2 dans K de F donc X2 appartient à K de F inter K de Q de F encore une fois c'est 0 donc X2 est égal à 0 ce qui termine la démonstration parce qu'on a dit que c'était l'objectif on va voir que X est égal à X1 donc X appartient à K de F voilà je me contente de ceci et je vous laisse travailler la déduction parce que il faut faire un effort personnel informez-moi sur ce que vous trouvez s'il s'avère qu'il y a des difficultés je peux vous faire une autre vidéo dans laquelle je démontre la déduction merci pour votre attention et à la prochaine vidéo inshallah